Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir en détail ce kit de détecteurs de fumée de la marque VizorTech. Alors c'est un kit déjà puisqu'il y a tout le matériel qu'il faut pour pouvoir installer vos détecteurs, mais aussi vous l'avez compris c'est pas un détecteur mais bien trois détecteurs de fumée que vous allez pouvoir interconnecter entre eux pour votre sécurité. L'idée c'est que lorsque le premier va détecter de la fumée, il va sonner bien entendu, il va aussi envoyer un autre signal vers les autres détecteurs, il va y avoir comme ça une réaction en chaîne et les autres détecteurs vont là aussi sonner, donc même en plein sommeil et loin du début de l'incendie, vous allez pouvoir être réveillé et du coup réagir plus rapidement, soit pour éteindre l'incendie, soit pour appeler les secours, soit pour éventuellement évacuer les lieux. Dans la suite de la vidéo je vous propose de regarder un petit peu comment ça fonctionne au niveau de ces détecteurs, quelles sont les caractéristiques, quelques conseils aussi d'installation et surtout comment les associer entre eux, comment les interconnecter. A tout de suite ! Alors il faut savoir qu'en France il est obligatoire d'installer au moins un détecteur de fumée, c'est pour des questions d'assurance, vous risquez de ne pas être couvert en cas de problème, en cas d'incendie, mais surtout c'est pour des questions de bon sens, des questions vitales, puisque les détecteurs de fumée sauvent environ 200 vies par an en France. Alors ça s'installe où un détecteur de fumée ? Il est conseillé d'en installer un par étage, vous allez installer ce détecteur de fumée au plafond, vous allez le mettre loin des coins et plutôt au centre comme ça d'un couloir ou d'une pièce, vous allez le placer à proximité de votre chambre à coucher pour pouvoir entendre la sonnerie et vous faire réveiller, vous allez aussi le mettre loin des courants d'air puisque ça fait des fois des fausses détections et bien entendu vous allez éviter de le placer près de votre cuisinière ou dans votre salle de bain, puisque évidemment quand vous allez un petit peu cuisiner ça va faire de la fumée, ça va bien sûr sonner dans tous les sens et pareil pour la salle de bain, vous prenez une douche un peu trop chaude, là il va y avoir de la vapeur et là bien sûr il va considérer que c'est de la fumée et il va y avoir une détection donc qui sera inutile. Pour vous aider dans l'installation de vos détecteurs de fumée, on a rédigé un article de blog avec plein de conseils utiles, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors comment fonctionne un détecteur de fumée ? Et bien c'est un système qui est autonome, il y a donc une batterie qui est intégrée, c'est une pile, ici dans ce modèle là c'est une pile CR123A et qui a une autonomie jusqu'à 5 ans, mais c'est vrai qu'il est conseillé de tester votre détecteur tous les ans. Alors on met un petit coup sur le bouton, on regarde si tout fonctionne bien au niveau de la sonnerie et si la pile est bien chargée. Pareil au niveau de la pile si vous la changez, il l'a aussi conseillé de faire un petit test. Alors ensuite à l'intérieur vous avez une cellule photoélectrique qui va en quelque sorte mesurer la transparence de l'air. Selon sa sensibilité vous allez pouvoir surveiller une surface plus ou moins importante. Ici sur ce modèle on peut surveiller une pièce jusqu'à 60 mètres carrés. Ensuite bah voilà si la cellule repère quelque chose qui est un peu douteux, si c'est pas assez transparent, à ce moment là elle envoie un signal électrique qui va déclencher la sirène et c'est une sirène qui est puissante. Ici elle a une puissance de 85 décibels, elle est faite pour vous réveiller. Alors tout ça c'est pour un détecteur de fumée. Mais on imagine bien si vous avez une maison un peu spacieuse, si vous êtes un peu loin des zones de danger ou si vous avez une maison à étage, le temps que la fumée se disperse, se propage et arrive jusqu'au détecteur de fumée et vous réveille, c'est peut-être déjà trop tard. Alors autant aller plus vite et avoir des relais. C'est-à-dire d'avoir un appareil qui va un petit peu renifler dans un coin pour envoyer le signal à l'autre et à ce moment là vous réveiller. C'est tout à fait l'idée ici donc de ces détecteurs de fumée qui vont être interconnectés entre eux. L'idée c'est que peu importe lequel des trois va détecter de la fumée, il va envoyer un signal et faire sonner les autres. Ça fonctionne grâce à un système radio d'une portée de 100 mètres. La portée réelle dépend bien entendu du nombre d'obstacles qu'elle va devoir traverser le signal. Mais l'idée c'est ça, c'est de créer un réseau de détecteurs de fumée. Alors ici dans ce kit vous avez trois détecteurs de fumée, mais il est possible d'associer entre eux jusqu'à 48 détecteurs de fumée pour avoir un système et une surveillance complète au niveau de votre logement. Alors comment les associer entre eux ? Vous prenez un premier détecteur et vous allez rester appuyé sur le bouton de test, le petit bouton qui est ici au milieu pendant un peu plus de 5 secondes jusqu'à ce que la lumière clignote. Ensuite vous allez prendre un second détecteur de fumée et là vous faites la même opération. Vous appuyez sur le bouton de test pendant un peu plus de 5 secondes jusqu'à ce que ça clignote. Voilà, les deux ici détecteurs sont en mode d'association. Ensuite vous appuyez juste brièvement sur l'un des boutons de test d'un des détecteurs pour pouvoir les associer. Vous allez avoir deux bips qui vous confirment que l'opération s'est bien réalisée. Il faut réaliser ces opérations en moins d'une minute. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir les deux détecteurs comme ça proche de vous et pas d'avoir besoin de monter sur des escabeaux ou des choses comme ça pour appuyer sur les boutons de test. Ensuite si vous souhaitez associer d'autres détecteurs il suffit de refaire la même opération entre chaque détecteur et donc ça va créer ce maillage, ce réseau. Et enfin pour finir, comment fixer ces détecteurs de fumée ? C'est un petit peu toujours le même principe. C'est-à-dire que vous avez une platine à l'arrière que vous pouvez décrocher. Donc ça c'est pratique par exemple pour changer les piles, faire les tests ou les associations. Et ça, ça va rester par exemple accroché au plafond. Et ça vous allez pouvoir fixer de deux manières. Soit avec les petites vis et les chevilles qui sont fournies ici avec les détecteurs ou alors si vous ne voulez pas percer les murs il y a aussi ce système de patch autocollant pour pouvoir accrocher tout ça au plafond. Voilà je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce système de trois détecteurs de fumée interconnectés de la marque VizorTech. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ou de mettre un petit j'aime et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez ciao ciao !